Une réconciliation entre les princes William et Harry fait rêver beaucoup de personnes, mais il semble que Meghan Markle ne soit pas non plus en train d'oeuvrer en coulisses pour rapprocher les deux frères. La rupture avec la famille royale britannique en 2020 n'a pas été une affaire de s'embrasser et d'oublier tout. Le prince Harry et Meghan Markle ont pris une décision résolue de sortir de l'ombre du clan Windsor, déterminés à faire valoir leur propre justice. Libérés de leurs obligations envers la couronne, ils ont choisi de dévoiler les secrets bien gardés des palais, refusant de sortir par la petite porte. Un an après leur départ du Royaume-Uni, les Sussex ont donné une interview poignante à la télévision américaine, dévoilant leur vérité. Meghan Markle, émue aux larmes, a partagé son calvaire au sein de la famille royale, déplorant le manque de soutien des proches de la reine Elisabeth II. De son côté, le prince Harry a révélé que son père, Charles III, lui avait coupé les vivres. Au lieu de clore le chapitre à ce stade, le couple a choisi de transformer leurs épreuves en une véritable saga. Cette volonté affichée de faire entendre leur version des faits a sans aucun doute compliqué la perspective d'une réconciliation harmonieuse au sein de la famille royale. Les cicatrices profondes laissées par ces révélations ne se referment pas facilement et les obstacles sur le chemin de la réconciliation semblent encore nombreux. Les Sussex ont mené une véritable offensive médiatique contre la famille royale britannique avec une mini-série sur Netflix, des interviews dans plusieurs médias et même la publication des mémoires du prince Harry. Pourtant, cette bataille n'a abouti à rien. Quatre ans plus tard, le prince Harry serait même disposé à mettre fin à cette guerre. La raison ? Les problèmes de santé de son père, le roi Charles III et de sa belle-sœur Kate Middleton. L'experte royale Tessa Dunlop a souligné dans la presse américaine que la découverte du cancer de Kate Middleton mêlait ce sexe dans une position délicate après avoir écrit des choses qui ne peuvent être effacées. Ils doivent désormais être attentifs à leur manière de s'exprimer pour ne pas paraître opportunistes. Cependant, Meghan Markle ne semble pas disposée à faire des concessions. Traumatisée par son expérience avec les Windsor, elle serait celle qui refuse toute réconciliation. Malgré la demande de Kate Middleton et du prince William d'accueillir les Sussex au Royaume-Uni avec leurs enfants, Meghan Markle aurait catégoriquement refusé. Pour qu'une réconciliation soit envisageable, l'ancienne actrice aurait plusieurs conditions. L'auteur royal Tom Quinn a souligné dans le Mirror que tant que Meghan estime que la famille royale ne lui a pas été suffisamment bienveillante et n'a pas présenté d'excuses, la réconciliation restera hors de portée. Avec la famille royale peu incline à s'excuser, il semble que Meghan Markle devra encore attendre longtemps avant toute réconciliation. Sous-titrage Société Radio-Canada